Musique Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie Gabrielle. Nous voici au sixième entretien sur la transmission des évangiles. Nous allons poursuivre la découverte du style oral que nous avions abordé plus largement dans la cinquième que dans les précédentes. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous demander, mais comment devient-on disciple de Jésus en son temps déjà et de nos jours ? Et au fond, est-ce que le style oral dont on trouve la trace dans les évangiles écrits peut encore nous aider à mieux comprendre ce que Jésus veut pour nous et veut de nous ? Oui, oui à toutes les questions. Mais développez-nous ça. Alors nous reprenons une chose que nous avons dite dans la dernière émission. à propos de l'enseignement de Jésus sur le pain de vie dans l'évangile de saint Jean. Et Jésus disait qu'il fallait travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Parce que vous travaillez pour de la nourriture qui périt, mais travaillez donc pour une nourriture qui ne périt pas. Alors, c'est ça l'essentiel d'ailleurs du message à transmettre. Ça tient en quelques phrases. Alors, qu'est-ce que c'est que la nourriture qui périt d'abord ? C'est ce qui est éphémère, non ? C'est ce qui est éphémère. Éphémère, ça veut dire qu'il ne dure qu'un temps. Oui, mais nous, nous vivons, et tout ce que nous vivons, pratiquement, est éphémère. Pourquoi ? Nous mangeons du pain, le pain disparaît, on en fait notre propre substance. Nous ne devenons pas ce que nous mangeons, heureusement. Nous mangeons des carottes, nous ne devenons pas carottes. Nous assimilons la carotte, nous la transformons en notre propre chair, même avec la viande, etc. Et ça, c'est la nourriture qui périt. Elle périt en nous nourrissant. Elle disparaît parce qu'on la digère, justement. Et on en fait notre propre chair. Donc, il y a une transformation considérable. Eh bien, tout ce que nous apprenons, que nous absorbons, pour le faire nôtre, donc pour nous faire subsister en ce monde, dans la vie courante, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Même nos connaissances. Même nos connaissances. Tout cela est une nourriture qui périt. Alors, de quoi ? Oui, parce que nous la faisons nôtre pour subsister. Et puis un jour, on meurt. Eh bien, ça meurt avec nous. Alors, de quoi s'agit-il quand Jésus parle d'une nourriture qui ne périt pas ? Impérissable. Eh bien, c'est une nourriture qu'on va prendre, mais qu'on ne va pas transformer en nous-mêmes. Parce que ça, c'est faire périr la nourriture elle-même. Donc, la parole de Jésus, par exemple, si nous la transformons en notre pensée, dans nos opinions, si nous la recevons à notre façon, alors nous faisons de la parole de Jésus une nourriture périssable. J'oserais dire, si nous la bidouillons, comme on fait dans les ordinateurs. Je vous laisse responsable du terme. Tant pis, mais c'est un terme que les gens comprennent bien. Oui, oui, bien sûr. Non, si nous prétendons assimiler la parole comme nous assimilons ce que nous mangeons, c'est-à-dire la faire nôtre, eh bien, c'est la nôtre, c'est plus celle de Jésus. Donc, la parole de Jésus ne doit pas être assimilée de cette façon-là. C'est elle qui doit nous transformer, alors. Voilà. Il faut la mettre un peu comme on formate un disque dur pour pouvoir recevoir de l'information. Alors, après, on peut faire varier l'information, mais le formatage, non. Alors, nous, nous sommes formatés. À quoi ? Habituellement, à assimiler tout l'extérieur et à le faire nôtre. Donc, on assimile le monde. Très bien. Pour la vie de ce monde, c'est bien. Sauf que Jésus vient apporter tout à fait autre chose. Il vient apporter une parole qui doit reformater le système. Donc, si on l'a assimilée, ça ne reformate rien du tout. On la transforme en information ordinaire. Et donc, le gros problème, c'est comment on devient disciple. C'est-à-dire qu'on accepte que la parole de Jésus demeure. Et c'est elle, et par rapport à elle, qu'on va pouvoir assimiler les autres informations. Mais elle, elle demeure la structure qui nous permet de penser, de sentir, de ressentir, d'avoir des affections. Autrement dit, c'est une réforme totale et profonde de l'homme, de l'anthropologie même, que Jésus propose. Vous voyez ? Alors, cela est une chose difficile à comprendre parce que souvent, nous pensons précisément à assimiler l'écriture ou l'enseignement de l'Église comme on assimile du pain ou on boit du vin. Oui, mais notre sang n'est pas du vin. Comment on lit un roman, alors ? Comment on lit un roman ? Alors, ça nous fait des sentiments. Et dans le fond, qu'est-ce que ça nous fait ? Ça nous a distrait. Ça a nourri notre vie psychique, affective. Bon. Eh bien, la parole de Jésus n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour toute autre chose. Elle est faite pour nous assimiler. Et non pas pour que nous l'assimilions. Alors ça, ça demande un renoncement assez considérable. Donc, quand nous allons communier, par exemple, au corps et au sang du Christ à la messe, à supposer que nous croyions à la transsubstantiation, c'est vraiment sa chair, vraiment son sang, dans les signes du pain et du vin. Si nous l'assimilons comme nous mangeons notre nourriture à table, alors à ce moment-là, cette chair et ce sang deviennent notre chair et notre sang, mais c'est nous. Non. Ce qu'il nous a proposé, c'est l'inverse. C'est qu'assimilant cela, notre chair et notre sang soient assimilés. C'est dans le sens inverse. À la chair et au sang du Christ, à savoir que nous devenions christifiés. Donc, pour ça, il faut perdre quelque chose, quand même. Et perdre une habitude, ce que nous allons voir dans la suite. Que cet enseignement est difficile et qu'il ait été compris, malgré tout, nous le voyons dans saint Paul. Car saint Paul dit exactement cela dans l'Épître aux Romains, à cheval sur le chapitre 11 et le chapitre 12. Vous savez que les chapitres sont découpés par les éditeurs, pas du tout par les auteurs bibliques. Donc, je commence au chapitre 11, verset 33. « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ces jugements sont insondables et ces voies impénétrables. Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur ? Ou bien qui a été son conseiller ? Ou encore, qui lui a donné le premier pour devoir être payé de retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui, à lui la gloire éternellement. Amen. Je vous exhorte donc, donc c'est la suite, quand on a vu cette profondeur de richesse. Alors, soit on se l'assimile pour faire la richesse humaine, soit on s'assimile et on devient quelque chose de la richesse divine. Vous voyez, c'est ça la conversion. En fait, c'est transformer notre être intérieur, finalement, surtout. Alors, c'est ce que saint Paul va dire. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera là votre culte rationnel, logique. En grec, c'est logikon latréan. Alors, souvent, on dit culte spirituel, mais ce n'est pas juste. C'est un culte de la raison. Il faut que notre raison concorde à cette affaire. Donc, notre liberté. Alors, qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Ne vous conformez donc pas au monde présent. Le monde présent, c'est, à Olam, à Zé, c'est tout ce que nous ressentons, toutes nos opinions, nos savoirs, notre vie courante. Il ne faut pas se conformer à ça. Nous y sommes déjà conformes au monde présent. C'est ce qui nous permet d'exister dans le monde. Oui, mais si on veut être disciple de Jésus, il faut se déconformer à ça. Et ce n'est pas simple. Alors, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et ça rejoint le don que Jésus fait à ses apôtres, donc aux disciples qui sont capables de transmettre. Il leur ouvre l'intelligence pour la transformer. Pour qu'ils ne comprennent pas son écriture comme on comprend un roman ou de l'histoire. C'est tout à fait autre chose. Et là, il faut que l'intelligence soit ouverte. Bon. Alors, renouvelez votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et donc, voyez que nous sommes mis devant une grande question. C'est comment arrive-t-on à une telle transformation pour ne pas transformer l'écriture sainte en une bouillie pour les chats ? Ou à une nourriture ordinaire. Ce n'est pas simplement pour décorer notre esprit, mais c'est quelque chose qui doit transformer notre cœur, notre intelligence. Alors, ça, ce n'est pas un mince travail. Alors, cette transformation dans notre être intérieur doit nous conduire à une conformité à la parole divine. Oui, mais si nous arrivons à cette conformité, alors nous sommes conformés à ce qui vient de Dieu. Donc, nous sommes sur la voie de la divinisation. Donc, il n'y a rien à imaginer. Il y a à apprendre, il y a à comprendre, et à renoncer à beaucoup d'idées toutes faites que nous avons reçues dans la société, dans notre famille, et même à l'Église. Parce que la vérité qu'on entend, comme vérité toute faite, ça devient de l'idéologie tout de suite. Il faut donc accéder à la vérité parce qu'on comprend qu'elle est vraie. Pas du tout parce qu'on nous a dit que c'était vrai. Aujourd'hui, un tas de gens, en dehors de l'Église, une foule de gens croient vraiment n'importe quoi. Tout ce que les scientifiques disent, par exemple, est cru par le monde. Oui, mais ça change tous les 50 ans, la science. On n'aime pas tous les 50 ans, parfois, plus souvent. Et donc, beaucoup de gens s'apprêtent à être parfaitement ridicules. Par exemple, croire au Bing Bang ou à des choses comme ça. C'est de la mythologie moderne. Bon, il ne faut pas croire des choses pareilles. Oui, c'est des études qui donnent des pistes, et puis après, les pistes changent, etc. Voilà, ce sont des hypothèses qui vont s'améliorer, qui vont changer, etc. Alors, nous n'avons à croire strictement rien au sens moderne du terme. Nous avons à consentir par l'intelligence à la vérité révélée. Ça, c'est la définition de la foi dans l'Église catholique. Et pour ça, il faut éveiller un petit peu le bonhomme. Voilà. Et donc, c'est ce renouvellement de l'intelligence, d'ailleurs, qui va faire que le disciple va pouvoir donner un témoignage fiable. Parce que c'est une chose très importante. Qu'est-ce qui nous garantit que nous avons réellement un témoignage fiable de l'enseignement de Jésus ? Mais c'est précisément ce que nous y lisons. C'est qu'il a transformé l'intelligence de ses disciples. Et donc, les disciples, une fois reformatés, si j'ose dire, dans un acte de liberté, on a vu, Jésus leur dit, vous aussi, vous voulez partir ? Oui, c'est ça. Il ne les retient pas. Les gens qui, les teigneux, les géniards, les murmurants, dehors. Ceux qui... Ceux qui n'ont pas le courage, parce que c'est trop difficile. Ceux qui n'ont pas le courage. Comme le jeune homme riche, par exemple. Oui, ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui ont peur, dehors. Mais est-ce que lui-même, pour certains, il leur dit non, par exemple ? Bien sûr. Est-ce qu'il arrive dans l'évangile, qu'ils disent, vous voulez me suivre, mais non ? Bien sûr. C'est arrivé une fois. Il guérit un possédé de ses démons. Donc, il est parfaitement guéri. Il est tout propre. Il est tout beau. Et du coup, cet homme lui dit, mais je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, non. Rentre chez toi. Et témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Et ça servira pour les autres. Et donc, ce n'est pas celui qui désire être disciple qu'il est. C'est celui que Jésus appelle et rend capable. Parce qu'on n'est pas capable immédiatement d'être disciple. Il faut être formé. Mais c'est comme, on n'est pas capable immédiatement d'être menuisier. Il faut d'abord apprendre. Vous voyez ? Et avec un maître qui vous montre les coups de main, ça ne s'apprend pas dans les bouquins d'être menuisier. Eh bien, ça ne s'apprend pas dans les bouquins d'être disciple de Jésus. Il y a un coup de main. Il y a un coup de l'esprit. Il y a un biais à avoir pour comprendre ces choses-là. Et donc, ça demande une vie avec des maîtres spirituels. Donc, l'Église doit fournir non seulement un enseignement juste, mais des maîtres spirituels compétents et patients, comme Jésus l'a été. Voilà, on va prendre un petit temps de musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous poursuivons notre sixième entretien, Jean-François Frouget. Nous sommes dans la deuxième partie. Donc, dans la première, vous nous avez montré que Jésus n'accepte pas tout le monde comme disciple, même ceux qui le guérit, leur demandent à aller témoigner de leur guérison, mais pas forcément de pouvoir devenir disciple. Mais alors, quand nous dit-il ce qu'il faut faire pour vraiment le suivre ? Oui. Alors, comment devenir disciple ? Voilà. Et pour pouvoir transmettre un jour. Bien sûr. Parce que nous sommes dans la transmission des évangiles. Et il n'y aura que les disciples instruits et envoyés qui vont pouvoir le faire. Eh bien, nous avons un enseignement précisément de Jésus sur la question. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, c'est ça être disciple, le suivre, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais quiconque perd sa vie à cause de moi l'assurera. » Donc, j'ai pris la traduction habituelle de l'atome, mais évidemment, il faut aller voir plus en détail ce que ça signifie. Puisque derrière, ce qu'il appelle lui-même ou moi, c'est « nefesh », « nafshi », « moi-même ». Et ça veut dire « mon âme ». Donc, en fait, il faudrait traduire avec commentaire. « Celui qui veut sauver son soi-même, le perdra. » Oui. Celui qui ne renonce pas à soi-même et qui prend sa croix, c'est-à-dire le signe de la croix. Parce qu'alors, il faut savoir que le signe de la croix existait évidemment du temps de Jésus. Oui, il n'est pas venu après. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été écrit après où on se dira « ben voilà, c'était la croix de Jésus qu'il faut porter sur ses épaules ». Ça, c'est un contresens manifeste. Pourquoi ? Mais parce qu'on faisait déjà un signe de croix sur le front, comme on le fait quand on écoute l'Évangile, qui est un tav. Donc, il faut prendre son tav. Pourquoi faire ? Pour se consacrer entièrement à Dieu, au nom de Dieu. Donc, ceux qui vont être disciples doivent être porteurs du nom de Dieu. Et ça, toute l'Écriture le montre. Alors, ça veut dire qu'on dédie toutes ces facultés à ce que c'est que le nom divin. Bon, alors, ce n'est pas le lieu d'expliquer vraiment ces choses-là, ce serait très long. Bon. Mais, ce qui est important de voir là, pour être disciple, c'est qu'il faut renoncer à soi-même. Alors, qu'est-ce que c'est que soi-même ? On dirait son égo, aujourd'hui. On dirait son égo, voilà. Il vaut mieux détailler. Qu'est-ce que c'est que moi ? Parce qu'il vaut mieux le dire en français aussi, là. Il faut renoncer à moi. À son propre moi. Eh bien, à quoi je m'identifie, c'est ça ? Je m'identifie à mon nom, à ma famille, à mon savoir, à mon métier, à ma place dans la société, à tout ce que j'imagine de moi-même, etc. Je m'identifie à mes sentiments, ce que je ressens, à mes amours, à mes haines, à tout ce qu'on voudra. Donc, je m'identifie à tout ça. Et là aussi, c'est un peu comme la nourriture de tout à l'heure. La nourriture, on l'assimile, on la fait sienne. Donc, ça nourrit moi. Oui, mais quand on prend la nourriture qui dure pour la vie éternelle, donc qui donne cette autre vie que la vie biologique ou même psychique, c'est la vraie vie spirituelle, il faut que ceux qui l'accueillent ne la digèrent pas. Donc, c'est du non-moi. Et c'est sur cette parole qu'on doit construire, en quelque sorte, un nouveau moi. Mais ce nouveau moi, précisément, n'est pas une identification du même type. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer, ce que dit saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Bon, alors, il va toujours y avoir, évidemment, une espèce d'identification mondaine qui est utile pour vivre jusqu'à notre mort. Mais ce n'est pas ça qui va être premier. Ce qui va être premier, c'est la présence même du Christ, du Messie en nous, qui gouverne de l'intérieur par ses paraboles, par son enseignement, par ses gestes, par ses miracles, par sa grâce, qui va gouverner notre pensée, nos façons d'être, nos façons d'aimer, nos façons de haïr, nos façons de manger et tout. Donc, c'est une réforme complète de la vie humaine. Vous voyez qu'on en est loin, habituellement. Bon, alors, le programme est vaste. Celui qui veut s'y lancer, bon courage, dit Jésus. Mais il faut un peu de persévérance. Alors, cela n'est pas impossible. Parce qu'on va dire, oui, mais à l'homme, ça, c'est impossible. Bien sûr. Oui, mais à Dieu, rien n'est impossible. Il faut quand même envoyer sa grâce aussi à celui qui le désire fortement. Et que Jésus choisit. Voilà. Le problème, c'est que les difficultés ne sont qu'imaginaires. Mais nous, on est tellement liés à notre imagination qu'on préfère notre imaginaire à la réalité. Mais dans tous les domaines. C'est ce qui nous rend difficile, la vie d'ailleurs. Mais il y a un certain allégement, vous voyez, quand on est vraiment remis à se mettre qui est bon et qui fait tout dans sa bonté. Et du coup, on peut marcher joyeusement. Alors, des choses qui vont paraître difficiles ou héroïques à d'autres, vont devenir faciles. Parce que lorsqu'on a vraiment renoncé à soi, eh bien, précisément, il y a une foule de choses à laquelle on ne tient plus. Donc, on n'est pas malheureux de ne pas les avoir, par exemple. Voilà. Par exemple, quand on a renoncé à la bonne opinion d'autrui, eh bien, on est libre de dire la vérité. Avant, on ne peut pas. On est coincé, on se fait des scrupules, et puis ça, est-ce que je peux le dire ? Ça, est-ce que je ne peux pas le dire ? Etc. Bon. Eh bien, c'est parce qu'on tient à la bonne opinion d'autrui. Si on n'y tient pas, c'est pas qu'on n'aime pas autrui. Au contraire, on l'aime plus parce qu'on peut se mettre à son service et lui dire des choses vraies. Au lieu de dire des choses qui vont faire plaisir et qui sont plus ou moins abattardies. Alors, si on en vient aux disciples, puisque Jésus forme ses disciples, on a bien vu ce qu'il exige quand même au départ, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'accroche. En fait, on a parlé de la croix, on pourrait plutôt dire qu'il s'accroche à sa consécration au nom de Dieu, puisqu'il est consacré au nom de Dieu, en général, à celui qui est disciple. Ceux qui est disciple, alors, évidemment, ensuite, nous, ça va se manifester, par exemple, dans le baptême. On est plongé dans la mort du Christ. Mais mort à quoi ? Mais mort à ce mort-ci et à toutes ses représentations. Alors, ça paraît insensé à celui qui n'est pas entré dedans. Il faut choisir. Parce que ce qui est sagesse aux yeux de Dieu est folie aux yeux du monde. Mais ça dure, c'est toujours vrai aujourd'hui. Même ce que je dis présentement, qui est pourtant absolument emprunt de raison, va paraître quelque peu excessif à beaucoup d'auditeurs. Oui, mais c'est à eux de réfléchir. Alors, on va continuer dans la voix du disciple. Alors, justement, comment le disciple apprend ? Parce que là, bon, ça y est, le choix est fait. Il accepte de faire tout ce chemin avec Jésus qui l'a choisi. Il apprend en écoutant son maître. Et le maître ne parle pas n'importe comment. Alors, je vous cite. Alors là, on va justement rencontrer le style oral. Et on devrait dire un petit mot de Marcel Joust, si vous voulez bien, avant de se lancer plus dans le style oral. Oui. Alors, petite parenthèse. Oui. Sur le père Marcel Joust, qui était un jésuite, qui est mort en 1961, et qui a été l'initiataire de toute une anthropologie du geste, qu'on trouve, d'ailleurs, quelques-uns de ses livres édités chez Gallimard, « La menducation de la parole », etc. Et sa découverte essentielle tient sur, justement, les techniques de style oral qui permettent la transmission d'un enseignement, mot pour mot, fidèlement, après des années même. Et comment la mise par écrit, par exemple, va provoquer des abréviations, des suppléments, des explications. Alors, on va rentrer un peu dans cette technique, si vous voulez, et on rend hommage, effectivement, à Marcel Joust, parce que c'est lui qui a ouvert les yeux à beaucoup de travailleurs et de chercheurs, justement, sur cette forme du style qui disparaît un peu dans nos traductions, parce qu'on n'y fait pas assez attention. Alors, je vais essayer de montrer comment on peut le restituer à travers les textes que nous avons actuellement. Voilà, on vous écoute. Eh bien, par exemple, nous pouvons lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, verset 24, un enseignement sur ce qu'est le disciple et son rapport au maître. Alors, je traduis littéralement pour conserver le rythme. « Point n'est le disciple plus que son maître rabbi ». Alors, j'ai traduit « maître rabbi » parce qu'en hébreu, c'est « rabbi ». Mais « rabbi », ça veut dire « maître ». Et pourquoi je traduis comme ça ? C'est qu'il y a un autre mot pour dire « maître », c'est « marra » en araméen, et qui veut dire « le maître met le maître comme le maître de maison qui a des serviteurs ». Alors, le rabbi, c'est celui qui enseigne un disciple, le maître de maison, c'est celui qui commande un serviteur. Alors, « point n'est le disciple plus que son maître rabbi », c'est ça ? Voilà. Et « point n'est le serviteur plus que son maître seigneur ». Ah, là, c'est un autre maître. Eh oui, il y a le maître qui est le rabbi, qui est un maître qui enseigne, et il y a le maître qui est le maître de maison qui commande à ses serviteurs. Et ce n'est pas la même chose. Il y a deux mots pour le dire. Et nous, on n'en a qu'un, c'est « maître ». Alors, c'est pourquoi on est obligé de faire une petite redondance en disant « maître rabbi » et « maître seigneur ». Voilà. Alors, ça, c'est l'enseignement. Mais voyez bien qu'il y a un balancement. Il y a une antithèse qu'il faut entendre et que l'on n'entend pas directement. Justement, il y a une antithèse entre le rabbi et le seigneur. Donc, entre le patron et l'enseignant. Ce n'est pas la même chose. Et pourtant, il y a une maîtrise des deux côtés. Alors, la suite, il suffit pour lui, donc pour le disciple, en tant que disciple, d'être comme son rabbi. Ah, ça, c'est extraordinaire. Le disciple n'est pas au-dessus, comme on dit, plus que son maître. Mais il peut être comme... Mais il suffit. C'est-à-dire que doit-il devenir, comme son rabbi. Donc, le but d'un enseignement, c'est de faire que le disciple soit comme le rabbi. Et c'est ce que Jésus va faire avec ses disciples. Un jour, il va leur dire « je ne vous appelle plus disciple, mais ami ». Donc, ami, c'est-à-dire, vous allez devenir rabbi à ma place. Et ça, c'est la transmission. Mais on ne peut transmettre une maîtrise qu'à celui qui apprend. Donc, pour devenir comme Jésus, ce n'est pas rien. En tant que rabbi, eh bien, il faut longuement apprendre. Mais on va pouvoir devenir comme lui. Alors, la contrepartie pour le maître-seigneur, la même chose. Et il suffit pour le serviteur d'être comme son maître. Son patron. Eh bien, ça, ça ne se voit jamais dans le monde. On n'a jamais vu un domestique, un serviteur, devenir comme son patron. C'est-à-dire, devenir patron lui-même. Et qu'est-ce que c'est que le patron dans cette circonstance ? C'est celui qui commande à des serviteurs. Bon. Alors, est-ce qu'il faut qu'il devienne patron et qu'il commande à des serviteurs ? On pourrait le comprendre ainsi. C'est ce qu'on veut parfois, remplacer le calife en étant calife. Bon. En général, on est si mauvais que le précédent. Mais, il ne s'agit pas de ça, là. Il s'agit de voir en quoi on peut devenir semblable. Or, un maître, en principe, il doit gouverner sa maison. Donc, avoir la maîtrise intérieure de savoir gérer les choses pour le bien de tous. Responsable, en fait. Ils doivent devenir responsables. Donc, le serviteur doit devenir aussi responsable que son maître. Donc, avoir la même maîtrise intérieure. Et donc, à l'occasion, il pourrait aussi devenir maître. Vous voyez ? Parce qu'on ne n'est pas maître, on le devient. Eh bien, cet exemple, c'est un enseignement. Et il nous fournit deux choses incontenues sur le rapport du disciple, du rabbi, du serviteur, du maître. Et qui sont en comparaison. Donc, c'est en quelque sorte une parabole. Parce qu'on nous fait voir deux choses à la fois pour que l'une éclaire l'autre. Par les différences, par les ressemblances. Donc, ça demande de la méditation. Donc, ça, il faut le savoir par cœur, bien sûr. Et ce n'est pas difficile parce que c'est structuré. Point naît le disciple plus que le rabbi. Point naît le serviteur. Et on répète, en fait, en faisant une variante. Plus que son maître. Il suffit pour le disciple d'être comme son rabbi. Et il suffit pour le serviteur d'être comme son maître. Alors, on va écouter un peu de musique et puis on terminera tout à l'heure. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Nous reprenons, Jean-François Frouget, la dernière partie de ce sixième entretien, dont nous avons fait une plongée dans le style oral et dans le style formulaire, on va dire, peut-être, on s'appelle comme ça. Oui, nous allons entrer dans ce que c'est que le style formulaire. Nous l'avons vu, mais sans le dire. Voilà. Alors, je vous écoute. Vous avez peut-être d'autres indications, d'autres exemples à nous donner. Oui, puisque nous avons exploré une forme de répétition, nous allons voir que cette forme va servir, justement, de formule. C'est-à-dire, on va pouvoir y glisser autre chose dedans. Ça aide beaucoup la mémoire et, en même temps, ça va permettre des allusions en cascade. Alors, si nous lisons, par exemple, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 6, verset 40, on a presque la même chose. Vous allez voir la différence. Point n'est le disciple plus que son maître, Rabbi. Tout homme, en effet, accompli sera comme son maître. Donc, vous voyez la variante. Il reprend la première phrase de l'enseignement et il y ajoute l'idée d'accomplissement, qui complète bien, d'ailleurs, ce que nous avons dit. Quel est le disciple qui devient comme son Rabbi ? Eh bien, c'est l'homme accompli. Donc, nous avons, en quelque sorte, une explication, mais dans un autre évangile, l'homme accompli, c'est celui qui a fait tout l'enseignement et qui en est arrivé à la plénitude. Eh bien, il sera comme son maître, Rabbi. Eh bien, avec cette variante, il est possible que ce soit Jésus lui-même qui l'ait donné. Pourquoi ? Parce qu'il a répété indéfiniment la même chose pour que ça s'inscrive dans la mémoire, que ça soit compris. Et il a donné des variantes parce que ce sont les variantes qui vont provoquer l'intelligence. Alors, nous voyons l'utilisation formulaire de cette chose dans un autre contexte, comme dans saint Jean, au chapitre 13 et verset 16. Et je fais remarquer au passage que nous passons de Matthieu à Luc à Jean et vous voulez voir que c'est le même style. Par exemple, point n'est le serviteur plus grand que son maître. Donc, il y a une variante. Ce n'est pas plus, c'est plus grand. Drave en araméen. Et point n'est l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Et nous avons une nouvelle variante, toujours construite sur la même forme. Point n'est plus que. Alors, nous avions ainsi l'appreneur et l'enseigneur, le serviteur, le maître, l'envoyé et l'envoyeur. Et les apôtres vont être à la fois rabbis, maîtres et envoyés. Ils sont tous là. Alors, ils vont être appreneurs, serviteurs, parce que Jésus apprend à ses disciples que lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Oui, là, on le voit très bien dans la scène du lavement des pieds, par exemple. Et il dit, voyez, vous dites que je suis maître et seigneur et vous avez raison. Il ne faut pas oublier ça. Jésus est un vrai maître et un vrai seigneur. Mais, contrairement à ce qu'on fait dans le monde, dans le monde, le maître domine son disciple, le patron exploite son... L'ouvrier. L'ouvrier, plus ou moins. Mais enfin, c'est ce qui est dans la mentalité. Il y a quand même cette idée de domination, qui est invétérée. Et puis celui qui sait se prend pour un peu plus que celui qui ne sait pas. Envoyer, envoyeur, ça, ça n'existe pas dans le monde. Eh bien, dans l'enseignement de Jésus, le maître est au service du disciple. Le maître est au service du serviteur. Donc, il renverse complètement cette chose. Celui qui sait est au service de celui qui ne sait pas. Ce qui est normal, quelque part. Ce n'est pas une histoire de domination. Mais ça n'empêche pas que le disciple doive apprendre. Mais celui qui l'enseigne est à son service. Mais ça change tout, vous savez. Et ça n'empêche pas que le maître soit responsable de la maison. Mais il est au service de sa maison pour que tout aille bien pour chacun. Donc, tout rôle de gouvernement, par exemple, va être de ce type dans l'Église. C'est-à-dire, ceux qui sont en haut, comme on dit, dans la hiérarchie, mais dans la hiérarchie humaine, si on les voit comme les gens du monde, ou qu'ils se voient eux-mêmes comme tels, c'est une erreur de fond. Non, même le pape. Le pape est au service de tout le monde. Et il l'est réellement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on l'appelle, et ce n'est pas du tout par hasard, serviteur des serviteurs de Dieu. Alors, que ça soit plus ou moins réalisé, l'histoire nous montre qu'il y a des hauts et des bas. Mais la doctrine, sur ce point, est solide. C'est ce que nous devons viser. Et évidemment, il y a un troisième terme, qui est de dire que l'envoyé n'est pas au-dessus, n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Et ça, évidemment, Jésus le dit pour lui-même, puisqu'il dit qu'il est envoyé de la part de Dieu. Donc, Jésus dit qu'il n'est pas plus grand que Dieu. Ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas être plus grand que Dieu. Mais, comme Jésus transmet, eh bien, il transmet l'envoie. De la même façon que Jésus a été envoyé par Dieu, il va envoyer certains de ses disciples, et non pas tous, pour enseigner comme lui a enseigné. Et ses disciples, à leur tour, vont être des envoyeurs. Et donc, ils vont pouvoir envoyer des gens qui, à leur tour, vont être au service des autres. Alors, la répétition formulaire permet d'entrer dans le mouvement même de l'esprit. Alors, nous voyons que ces variantes, appreneurs, enseigneurs, serviteurs, maîtres, envoyés, envoyeurs, nous permettent de comprendre une chose, avec un exemple, que le style formulaire va traverser toute l'écriture. Et nous aurions bien d'autres exemples à donner, que nous avons entendus sans entendre. Par exemple, dans les textes que nous avons lus, il y a ce terme, « Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé à satiété. » Et, avant, ils cherchaient Jésus, ils l'ont trouvé. Et, il faut entendre là, et si c'était bien traduit, on le verrait, un couple de termes qui sert de formule à travers toute l'écriture. Chercher et trouver. Chercher et trouver. Oui, c'est vrai, quand on réfléchit, le peu qu'on en sait, on se rend compte qu'on le rencontre souvent. On le rencontre souvent, on le rencontre dans l'Ancien Testament. Et, par conséquent, quand Jésus l'emploie, c'est un dessein. D'abord, parce que c'est une forme qui est disponible, donc, pour ce qu'il veut dire, mais, nécessairement, puisqu'il l'emploie, il ne peut pas ne pas vouloir qu'on entende en même temps tout ce à quoi il fait allusion. Et, donc, il ouvre notre intelligence en même temps à ce qu'il concerne dans l'Ancien Testament, parce qu'il fait ce qu'il dit, Jésus. Alors, j'aimerais vous lire un passage qui est du plus pur style oral. Et je crois que ce sera ensuite la fin de notre émission, mais on va terminer là-dessus. Qu'on trouve dans le prophète Amos, au chapitre 8, verset 11. « Voici, des jours viennent, oracle du Seigneur Yod et Vavé, où j'enverrai une fin sur le pays. Non une fin de pain, et non une soif d'eau, et il y a le bilatéralisme, mais d'entendre les paroles de Yod et Vavé. Et on erra d'une mer à la mer, et du nord à l'est, on se répondra, « À la recherche de la parole de Yod et Vavé, et on ne la trouvera pas. » Alors, ça, c'est la prophétie. Dieu va envoyer une fin, à telle fin qu'on recherche, et on ne la trouvera pas. Alors, c'est étrange. Alors, si vous voulez, nous allons rester sur cet énigme, dont nous trouverons la solution chez Jésus, mais à condition d'entendre, lorsqu'il parle de chercher et de trouver, ça répond à cette recherche, et à cette façon de ne pas trouver. Voilà, donc ça, c'était le prophète Amos, qui prophétisait, et puis Jésus nous donnera la réponse, dans la prochaine émission, peut-être dans le septième entretien. Merci Jean-François Frouget de tous ces apports, et puis à bientôt. Au revoir Annie Gabriel. Sous-titrage ST' 501